Attendez, en physique, vite ! Comme tous les proviseurs, Michel le prêtre n'est pas commode. Ce n'est pas une raison pour ne pas rejoindre la classe. Mais ici à Damas, sa tâche est un peu différente d'ailleurs. On est dans l'abri possiblement le plus efficace. La réserve du lycée a été transformée en abri anti-bombardement. C'est une des salles. Et qu'est-ce qui se trouve sur la petite tableau ? C'est une trousse de premier secours. Le lycée est une infirmière qui est présente quand les élèves sont présents. Donc elle serait forcément dans le mouvement. Il est important qu'elle trouve sur place du matériel pour intervenir. Le lycée français de Damas accueille évidemment aujourd'hui les enfants des damascennes les plus aisés. Les autres ont fui avec leurs parents ou ont dû renoncer, faute de moyens. Cours de mathématiques dans une salle clairsemée, où le calme et la concentration sont souvent perturbés par les tirs d'armes lourdes. Mais en cas d'alerte, chacun sait quoi faire. Quand on entend du bruit assez proche, ils nous donnent les conseils qu'on doit faire pour minimiser le risque. Quels sont ces conseils ? De rester sous le pont, dans les classes, c'est loin des fenêtres. Ici, tous les professeurs sont volontaires. Pour M. Benzécroum, une certaine conviction est venue s'ajouter à ses souvenirs. J'ai beaucoup aimé Damas et ça m'ennuie un peu de la laisser dans cette période où la moitié du monde, en tout cas occidentale, a décidé de la lâcher. Ici, personne ne sait de quelle religion sont les enfants, ni ce que pensent leurs parents. Une seule certitude, le maintien des cours apparaît comme un symbole dans ce pays ravagé par la guerre.